Dans le cadre des doubles cultures, les espèces adaptées en première culture sont généralement les céréales, qu'elles soient conduites seules ou en association avec des légumineuses. Conduites en immature, implantées à l'automne pour une récolte en mai, on peut obtenir entre 8 et 10 tonnes de matière sèche à l'hectare, ce qui équivaut à environ 3000 m3 de biogaz, le CH4, par hectare. Généralement, dans notre région, les seigles sont très bien adaptées. Ils ont une bonne production de biomasse, ils sont rustiques et ils couvrent très vite le sol. Les associations qui fonctionnent bien sont le tritical poids ou les seigles associées aux vesses et aux poids, qui ont en plus l'avantage d'un point de vue environnemental, grâce aux légumineuses de fixer l'azote atmosphérique par les racines. Les mélanges avec du blé sont moins intéressants car le blé est trop tardif, qui n'assurent pas une bonne productivité pour une récolte en immature en mai. En termes de production de biogaz, le potentiel méthanogène varie peu entre les espèces. C'est plutôt la production en matière sèche qui conditionne la production de biogaz. L'enjeu avec ce type de culture, c'est de produire un maximum de biomasse avec un itinéraire à bas niveau d'intrants. On va sélectionner des variétés qui sont peu sensibles aux maladies, on soignera la qualité de semis et on choisira des espèces qui sont très couvrantes et qui talent rapidement avant l'hiver. En termes de fertilisation azotée, afin que la céréale soit productive et qu'on ait une bonne biomasse au mois de mai à exporter, il sera envisageable de fertiliser la culture avec environ 100 unités d'azote à l'hectare. Bien sûr, la fertilisation azotée est à relativiser et à raisonner en fonction des reliquats et des conditions climatiques de l'année. La date de récolte conditionne la production en rendement et la production de biogaz à l'hectare. Dans nos essais réalisés en Haute-France, on a pu constater que début mai, on pouvait obtenir une biomasse de 6 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et que plus on avançait, plus on retardait la date de récolte, on gagnait des tonnes de biomasse en matière sèche. En retardant de 15 jours la date de récolte, on obtient 2 tonnes de matière sèche supplémentaire, ce qui nous amène à 8 tonnes de matière sèche. Et fin mai, on obtient 12 tonnes de matière sèche à l'hectare. Le potentiel méthanogène entre les différentes dates de récolte varie peu. C'est essentiellement la production de biomasse qui conditionne la production de biogaz. Si retardée, la date de récolte permet de produire plus de biomasse, et donc plus de biogaz pour la culture, il ne faut pas oublier que dans le cadre des doubles cultures, il faut trouver le bon compromis entre rendement et donc production de biomasse, mais aussi ne pas impacter le rendement de la culture suivante. Dans les essais réalisés en Haute-France, la date compromis entre le rendement de la céréale immature et l'impact sur le rendement de la deuxième culture était autour du 15 mai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501